Bonjour, c'est Patrick. Rappelez-vous, cet été, j'avais édité une petite vidéo qui était la première rencontre de deux crêpierres, l'une est roumaine, c'est Dana, et de Laurence, l'atelier de Laurence à Clisson. Je n'avais eu à ce moment-là le privilège d'enregistrer au lavis le mari de Dana, puisque tous les deux ont créé la première crêperie épicerie bretonne digne de ce nom, à Bucharest, en Roumanie. La tentation était belle, donc j'ai ouvert le micro et nous avons enregistré 25 à 27 minutes, là, de cette bande audio. Alors écoutez bien jusqu'au bout, parce que de toute façon, il n'y a pas d'image à regarder, c'est vraiment sous forme de podcast, donc uniquement en audio. Vous pouvez très bien faire la vaisselle, préparer la pâte du service, du prochain service, faites ce que vous voulez. Mais écoutez, parce que vous allez voir que de ci, de là, nous nous disons des belles choses, et notamment pour ceux qui ambitionnent d'ouvrir une crêperie ou qui se posent encore des questions, pour ceux qui ont déjà ouvert, vous allez voir que nous nous indiquons quelques bonnes choses, et notamment de notre présence, du bien fondé ou pas, éventuellement, mais je crois qu'Olavie et moi, nous sommes d'accord là-dessus, sur notre présence sur les réseaux sociaux, qui peuvent s'appeler Facebook, YouTube, etc. Alors voilà, je vous engage à écouter jusqu'au bout, vous allez voir, c'est très intéressant. Et puis ensuite, je vous donne rendez-vous à la fin du message pour vous donner un petit truc, si vous voulez. Voilà, eh bien, je laisse la place à notre échange, donc, avec Olavie de la crêperie Nominoé à Bucarest. Donc, rassurez-vous, parle français comme vous et moi, et vous comprendrez pourquoi, écoutez bien. Donc, Olavie, merci de cette petite surprise de venir me voir à Saint-Nazaire, c'était pas prévu aujourd'hui, mais comme tu es là, eh bien, on va faire ce petit enregistrement, puisque lorsque l'on s'est vus cet été avec Dana, où on avait fait un petit film, là, les deux crêperies qui se rencontraient à Clisson, j'ai pas eu le loisir de t'interviewer, parce qu'on était pris un peu par le temps et nos retrouvailles. Donc, c'est l'occasion, Olavie, maintenant, ça fait un peu plus d'un an que Nominoé à vue de jour, en Roumanie, à Bucarest. Donc, on peut parler en termes de bilan, mais cette aventure, on peut faire un petit feedback, comme on dit, voilà, c'est né comment, cette histoire ? Alors, Nominoé a officiellement vu le jour, il y a un peu plus de 13 mois, le 17 septembre 2018. J'y étais. J'y étais, en guest star. Oui. Mais, en fait, l'aventure a commencé un bon moment avant ça. Oui. Ça a démarré, oui, un an et demi avant, quand le projet, enfin, l'idée et le projet ont commencé à germer et les contours à être définis dans nos têtes avec mon épouse Dana. Oui. Bon, c'est parti d'une discussion, encore une fois, très banale, dont j'avoue que je ne sais pas comment elle a abouti à ça. C'est même pas en faisant des crêpes à soi, non ? C'est même pas en faisant des crêpes, pas du tout. Quoique c'est vrai, on avait, à l'époque, ouais, 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 il fut un temps, et je crois qu'on y était d'ailleurs, où on avait la tradition dans la famille que Dana fasse des crêpes le dimanche à toute la famille. Alors, on va juste, au l'avis, excuse-moi, juste rappeler, parce que je ne sais même pas si on se l'a dit au début, que Dana, toi, et les deux garçons, toute la petite famille, eh bien, vit en Roumanie, parce que vous êtes roumain, et puis, voilà, en fait, tu as une grande histoire avec la Bretagne. C'est pour ça que tu as créé cette crêpe à Minoué, là-bas. Tout à fait. Donc, moi, je suis roumain, bucarestois, depuis quelques générations, mais le fait était que j'ai quitté la Roumanie, et c'est le début de l'histoire, en fait, il y a aujourd'hui, enfin, oui, il y a 37 ans. Donc, il y a 37 ans avec mes parents, nous avons quitté la Roumanie, dans des circonstances un peu spécifiques à l'époque, parce que c'était l'époque communiste. Oui. Et après certaines pérégrinations à travers l'Afrique du Nord et l'Europe, que je vais écourter, eh bien, le hasard a fait que nous avons atterri dans un centre pour réfugiés qui se trouvait dans le sud de la Bretagne, en pays guérandais, dans un petit port qui s'appelle Piriac-sur-Mer, un centre de vacances qui avait été transformé en centre pour réfugiés à Patrie. D'accord. Et c'est comme ça que je suis devenu breton et français. Et voilà, donc mes attaches, elles sont aux deux extrémités de l'Europe, en Roumanie et en Bretagne. Mais tu es le plus breton des roumains ou tu es le plus roumain des bretons ? Des fois, je ne sais plus, parce qu'en fait, tu connais tellement l'histoire de la Bretagne que c'est fou, quoi. Oui, et puis j'adore. Et puis je ne m'en lâche jamais à apprendre des choses nouvelles, puis c'est une histoire qui est tellement riche qu'on apprend des choses nouvelles à chaque fois. Là, je suis passé quelques jours en Bretagne et traditionnellement, à chaque fois que je rentre, je fais un tour par la Grande Fnac de Nantes et je cherche des bouquins sur la Bretagne, des nouveautés. Et j'en ai encore acheté quelques-uns et j'ai encore découvert des choses. Donc oui, à ta question, je répondrai que je pense que c'est à part égale. Plus ça va et plus je me sens vraiment extrêmement attaché à ces deux extrémités de l'Europe. Et c'est marrant, c'est vraiment les deux extrémités de l'Europe. Oui, oui, autant perdre la carte, c'est ça. Voilà, d'un bout à l'autre. Donc juste pour mes mots, moi, j'avais effectivement eu la joie, le plaisir de vous rejoindre à Bucarest il y a un an, un peu plus d'un an maintenant, pour préparer l'ouverture officielle. Absolument. Pour la mise en place, c'était bien. Et heureusement que tu étais là parce qu'effectivement, ça a été un gros chantier pour plein de raisons. On était un peu pris de court à plein de niveaux et ta contribution a été exceptionnelle. Et sans toi, ça ne s'est pas aussi bien passé que ça s'est passé. On a fait deux beaux événements de lancement. Oui, c'était bien. Avec les enfants, tout ça. Avec les enfants, avec les adultes séparément, les gens appréciaient. Donc c'était un bon point de départ. Et donc on est déjà plus de 13 mois après. Donc 13 mois après, c'est globalement comme ça, le bilan, c'est quoi ? Parce que c'est quand même malgré tout un rêve au début. On lance une idée, c'est un rêve, c'est une ambition, c'est de faire des choses. C'est comment tu vois les... Un an après, c'est comment ? Un an après, plus d'un an après, premièrement, on est toujours là. Oui, c'est une bonne chose. C'est déjà une bonne chose. Nominoé existe toujours. Nominoé se développe. Nominoé a des fans de plus en plus nombreux tous les jours. Moi, je suis ça. Voilà. On le voit sur Facebook, on le voit sur Instagram, on le voit partout là où on est. Et puis... Oui, juste parenthèse, sur Facebook, effectivement, vous recherchez Nominoé Bucarest et puis on trouve facilement. Oui, Nominoé. D'ailleurs, même pas seulement en Bucarest, Nominoé tout court. Nominoé Créperie, comme ça, ça c'est... Voilà, Nominoé Créperie, à coup sûr, vous nous trouvez. Et puis, sur la page principale, Nominoé Créperie, je pense que... Je n'ai pas trouvé d'autres Créperies qui s'appellent Nominoé. On peut, si tu veux bien, à l'avis, faire un petit aparté sur ça. Parce que moi, je prône, et d'abord, parce que j'utilise quand même aussi beaucoup, les réseaux sociaux. Moi, je rencontre encore ce qu'on va appeler des réfractaires qui se disent... Ah non, non, je ne veux pas de ça, je ne veux pas de ci. Mais toi comme moi ou moi comme toi, on a une présence accrue sur notamment Facebook, moi un peu partout, notamment aussi sur YouTube pour les films. Mais voilà, ton avis là-dessus, est-ce que cette présence-là, on peut s'en passer ou pas aujourd'hui ? Je pense que c'est une présence qui est vraiment utile. Et pour nous, c'est a fortiori d'autant plus utile que... On a quand même créé Nominoé, cette première et seule Créperie-Épicerie bretonne de Roumanie, sur un terrain vierge. Parce que ça fait épicerie aussi. Voilà, ça fait aussi épicerie. Et vu qu'on est sur un terrain vierge et que les gens ne connaissent pas le concept, ne connaissent pas l'écrité-prie bretonne, ne savent pas trop ce que c'est, eh bien, il faut communiquer, il faut expliquer aux gens ce que c'est. Et c'est un canal de communication qui est extrêmement important. Moi, je suis vraiment d'avis que parmi, je dirais, bon, il faut avoir un site internet, on a un site internet, il faut être sur Instagram parce qu'on est en 2019, bientôt 2020, donc il faut être sur Instagram aussi. Instagram explose, oui, tout à fait. Et Instagram explose, mais néanmoins, ce que je peux vraiment certifier, c'est que lorsque je discute avec mes clients, ceux qui viennent pour la première fois, le plus souvent, la première question qui est, vous êtes chez nous pour la première fois, comment avez-vous entendu parler de nous ? Bon, par recommandation, bien sûr, et ça, c'est très bien. Et c'est la meilleure publicité, la plus pérenne. Mais si on prend les trois, je dirais, médias les plus importants que sont Facebook, Instagram et le site internet que ça doit avoir, toute société, tout, voilà. Eh bien, de loin, Facebook est en tête de liste lorsque le client répond, c'est par Facebook. Facebook est un reste, le canal de communication le plus important. Et honnêtement, même aujourd'hui, en tout cas pour des clients comme les nôtres, assez sensiblement devant Instagram. Oui, tout à fait. Oui, 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 complètement. Parce que je pense que nos clients sont des gens qui cherchent de la matière, qui cherchent de la substance, qui cherchent un peu, voilà, des histoires. Il faut de l'écrit. Il faut de l'écrit. Alors qu'Instagram, c'est des selfies, c'est des images, c'est très peu de substance, c'est très peu de matière. Et c'est sans doute beaucoup pour des jeunes qui, voilà, ils viennent... Non, d'autant plus que Facebook ne s'est pas trompé en reprenant Instagram parce que c'est la même maison aujourd'hui. Absolument. Ils ne sont pas trompés et ils ont juxtaposé deux services différents et totalement complémentaires. Mais moi, je pense honnêtement, et je ferme la parenthèse avec ça, que quel que soit le commerce aujourd'hui, ne pas utiliser les canaux de distribution, puisque ce canal de distribution, il y a, c'est dommage parce que c'est se passer une partie de la clientèle qui, finalement, viendra peut-être, mais n'aurait pu venir plus tôt. Et puis c'est le meilleur moyen d'entretenir sa clientèle, quitte à ce qu'on se ramasse de temps en temps un boulet ou pas, c'est l'occasion aussi de reparler. Et lorsqu'on a des spécificités qui ne sont pas forcément communes ou très répandues pour une crêperie à forcerie, crêperie et épicerie, eh bien c'est aussi le moyen de faire connaître ces spécificités parce que les gens qui connaissent une crêperie, notamment en France, eh bien ils disent, oui, une crêperie bretonne, on sait à gros ce que c'est. Mais s'il y a des crêpes un peu particulières, des galettes un peu particulières, des choses un peu particulières qui nous différencient, eh bien voilà, on peut se démarquer de cette manière-là. Et le message a de grandes chances d'arriver à bon port. Donc, tous ceux qui sont là à nous écouter en ce moment, n'oubliez pas votre page Facebook Pro. De toute façon, vous savez, c'est vous qui la gérer. S'il y a des hetteurs ou des choses... Les hetteurs, c'est ceux qui disent des bêtises, eh bien vous le répondez gentiment et puis c'est tout, ça se finira tout seul. Un hetteur, il ne faut jamais mettre de l'huile à son moulin parce qu'il n'arrêtera jamais. Mais voilà, c'est un canal très important. Alors, juste, je ferme cette parenthèse pour en ouvrir une autre parce que nous parlons de l'épicerie. Tu peux en dire deux mots là-dessus parce qu'il ne faudrait pas que ceux qui écoutent pensent qu'on rentre là-dedans et on achète tout ce qu'on veut, des packs de lait, etc. Ce n'est pas une épicerie en tant que telle. C'est une épicerie fine bretonne. C'est l'un des éléments qui définissent Nomi Noé parce que Nomi Noé est plus qu'une crêperie bretonne et plus qu'une épicerie bretonne. Et là, ce n'est pas nos termes à nous. C'est nos clients, parmi les premiers d'entre eux, et des bretons, et c'est a fortiori d'autant plus agréable à entendre, disent de Nomi Noé que c'est la première ambassade de Bretagne en Roumanie. C'est un coin de Bretagne et un coin de Bretagne, ça a plusieurs éléments. C'est-à-dire qu'on vient chez nous pas seulement pour manger, pour boire qu'en Bretagne, ce qui n'est déjà pas peu de choses, à 3000 kilomètres de la Bretagne. Mais on vient chez nous pour se sentir comme en Bretagne. Et ça veut dire manger, boire qu'en Bretagne, ça veut dire avoir le décor breton, ça veut dire écouter de la musique bretonne. Lire des livres sur la Bretagne. Voilà. Parce que ça, c'est depuis le début, ça. Depuis le début, on a eu notre petite libre... D'où tes visites... La petite bibliothèque bretonne, on l'a toujours, et puis on l'enrichit. Moi, à chaque fois, comme je disais tout à l'heure, dans un passage en Bretagne, je chigne un petit peu, et puis je trouve de nouveaux bouquins qui pourraient, que pour que ce soit des livres pour enfants ou pour adultes, en français, en anglais... Bon, en roumain, c'est un peu plus difficile, mais là, je viens d'en trouver un qui est en six langues différentes. Donc, c'est un super guide sur la Bretagne, en français, anglais, espagnol, allemand, portugais et néerlandais. Voilà. Donc, ça, c'est super. Et il n'y a pas le breton ? Et il n'y a pas le breton ? J'exagère ! Non, non, il n'y a pas le breton. Il n'y a pas le breton. Et donc, pour en revenir à l'épicerie, c'est l'un des éléments constitutifs de ce petit coin de Bretagne, parce que les gens qui viennent chez nous, ils consomment sur place, mais ils peuvent aussi être intéressés par l'achat d'une bouteille de cidre emportée chez soi, des bonbons caramel en papillote, des chocolats crêpes dentelles. Mais tout ça, vous faites venir de Bretagne ? Tout ça, on fait venir, et d'un coin particulier de Bretagne. En fait, tout ce que nous importons de Bretagne pour pouvoir prétendre être une véritable crêperie et épicerie bretonne, tout vient du Pays-Bi-Goudin, à l'exception de la farine de ses rasins, qui vient d'une petite minoterie à côté de Pontivy. D'accord. Et les produits d'épicerie, que ce soit sucré-salé, ils viennent tous du Pays-Bi-Goudin, j'ai parlé du cidre, mais nous avons également des fournisseurs de produits de la mer, des rayettes de poissons, des émiettés de poissons, des conserves de sardines d'hiver, ce sort, du pâté ENAF, évidemment, parce qu'on peut parler du Pays-Bi-Goudin sans parler du pâté ENAF. Oui, il ne faut pas déconner, quand même. C'est quand même, voilà. Défilé de macros marinés dans plein de choses extraordinaires. Voilà, puis dans le côté sucré, bien sûr, des gâteaux bretons froids au pruneau, j'ai parlé des caramels salés, des marbrés aussi, un peu plus élaborés, les chocolats, crêpes dentelles, des bonbons de diverses sortes, bien sûr, les galettes, les palets, simples, ou aussi avec, par exemple, des galochards framboises, et plein de petites choses. Vous vendez ça en ligne ou pas ? Vous avez des commandes en ligne ou pas ? Ou c'est pas la volonté ? Pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Les clients peuvent consulter sur notre dossier Internet et voir tout ce que nous avons à la fois en produits d'épicerie et puis dans le menu. Je mettrai le lien du site sur le podcast. Voilà, c'est très simple. Nominoe.ro, ro pour Roumanie, comme BZH pour Bretagne. Je croyais que Eros, c'était pour Roumanie. J'aurais pu être, mais en l'occurrence, c'est Roumanie. Et donc, voilà, on ne va pas aller plus loin parce que tu as autre chose à faire. Juste de rappeler qu'effectivement, j'étais allé il y a un peu plus d'un an maintenant faire l'ouverture avec vous. C'était un moment truculent de plein de choses, un peu fatigant aussi, parce qu'on a fait beaucoup de choses. Mais en même temps, cette aventure qui continue est toute séduisante et m'honore beaucoup en même temps, soyons clairs avec ça. Parce qu'on va se rappeler qu'on n'aurait jamais dû se connaître. Parce que vous deviez aller vous former ailleurs à une époque. Tu peux rappeler ça ? Oui. Écoute, nous, j'ai bossé longtemps dans des grandes multinationales. Et je suis un type assez analytique et assez structuré. Et donc, à partir du moment où, avec mon épouse, on s'est lancé... Tu as un peu changé quand même. C'est vrai ? Un peu changé. En bien ou en mal ? Ah non, bien, bien. Et donc, je m'étais organisé. On avait fait un plan, tout ça, un business plan, plein de choses. Et puis, on avait défini des étapes. Et dans les étapes, bien sûr, la formation. Parce que j'ai beau vivre très longtemps en Bretagne, la cuisine bretonne, c'est quand même... Il faut avoir le tour de main, il faut connaître les recettes, il faut savoir préparer la pâte, il faut savoir plein de choses. Et donc, on avait... On s'était inscrit, oh, bien deux mois à l'avance, avec mon épouse, pour une formation qui devait se dérouler au mois de juillet 2017. Oui, juillet 2017, oui, c'est ça. Et, bon, tout est préparé. On devait venir en Bretagne, traverser l'Europe en voiture à l'époque, avec les enfants. Avec les enfants, hein. Voilà, voilà. Donc, ça veut dire une bonne semaine à les retours, quand même, en voiture, déjà. Une organisation. Tout à fait. Avec des étapes prédéfinies et tout. Enfin, bon, j'ai traversé l'heure par un certain nombre de fois, donc ça, je ne savais faire. Et là, patatrac. Et ça devait être quatre jours avant le départ. Eh bien, j'ai reçu un mail de la part de la dame qui devait être informatiste de la formation en question, me disant que pour des raisons... Plus ou moins obscures. Oui, un peu obscures. La formation est annulée. C'est agréable. Voilà. Qu'il était désolé, mais que c'était annulé. Donc, voilà. Et là, on était un peu désespérés. Oui, je m'en souviens. Donc, on était un peu désespérés. Et puis, on a commencé à chercher sur Internet ce qu'on pouvait quand même trouver comme formation de Crépier. Et on est tombé sur toi, sur l'école. Vous m'avez envoyé un mail. Tu m'as envoyé un mail. Je t'ai envoyé un mail en expliquant la situation un petit peu. Et puis, on s'est fixé un rendez-vous téléphonique un soir à 19h. Moi, à l'époque, je bossais encore pour un grand constructeur automobile. Et je m'occupais de l'après-vente, du développement réseau sur toute la Roumanie de ce constructeur. Bref. Et donc, je voyageais pas mal. Et je devais arriver... Les Français connaissent aussi la vie en question. Parce que c'est là où la Révolution Roumane est née, en décembre 1989. En été, je devais arriver à Timisoara. Timisoara, c'est une ville à 600 kilomètres à l'ouest de la Roumanie, de Bucarest. Et donc, j'atterris. J'arrive à mon hôtel. Il se fait 19h et je t'appelle. Et donc, on a passé, je sais pas, trois quarts d'heure, une heure au téléphone à bien discuter. Et là, je t'apprends que c'est pas possible. C'est pas possible parce que tu fermais... Je remettais les clés de l'ancienne école. Tu fermais ton école et tu déménageais pour Saint-Nazaire. Précisément à la fin de la semaine en question. Oui, je finissais une formation. Voilà, c'était la dernière des verres. Et donc, bon... Forcément, on était un peu désespéré. J'étais désespéré. Et puis, on continue à discuter. Et puis là, la surprise extraordinaire, c'est que... En fait, je dis, ça peut être possible, mais il n'y a pas trop le choix. Je récupère les clés à la mairie parce que je louais une ancienne école que j'avais retapée. Je prends la suite. Voilà. Et je dis... Parce que j'ai une formation à ce moment-là de trois jours qui devait être un... Je sais plus, on a fait la formation fin de semaine. On a dû faire un vendredi, samedi, dimanche. Absolument. Donc, j'avais fait une formation mardi, mercredi, jeudi. Et je dis à ma belle, alors que c'était un 9 juillet. Le samedi 9 juillet, je m'en souviens, il y avait une répétition générale d'une chorale dans laquelle elle chante. Et je lui dis, écoute, je ne peux pas les laisser comme ça. Ça ne se fait pas, ce qu'on leur a fait. Et elle me dit, de toute façon, tu vas encore faire ton assistante sociale. Je lui dis, non, mais je ne peux pas. Les gens qui font ça, c'est pas... Voilà, c'est dégueulasse, on leur a fait. Et donc, on s'est rappelé, on a discuté, je me suis dit, mais il n'y a pas le choix, ce sera un vendredi, samedi, dimanche, dans la foulée. Moi, je n'ai jamais aussi crevé. Mais on a vécu trois jours à travailler là-dessus, quoi. C'était une formation extraordinaire aux petits oignons, parce que, qui plus est, c'était une formation personnalisée à laquelle nous avons eu droit. Mon épouse, Dana, et moi, on était les stoles d'Ager. Vous étiez tous les deux. On n'était que nous. Et ça a été un moment... Ça a été le socle de tout ce qui a suivi après. C'est tout ce qu'il y a, tout à fait. De toute façon, moi, je dis toujours une chose, il n'y a pas de hasard dans la vie. Non. Sinon, tu ne serais pas là aujourd'hui, mon garçon. Non, non, ça, c'est sûr. On va s'arrêter là. Merci une fois de plus de ta visite. Est-ce que je pourrais ajouter un ? Oui. Deux mots, tu me permets ? Oui. Parce que, quand même, à la question... Bon, je veux finir sur une note positive. Vous avez compris comment ça se passe 13 mois après. Bon, on existe toujours, oui, on est toujours en vie, on est toujours là. C'est quand même un bon point. Non. Bon, le fait qu'on ait créé ce projet et cette crêperie-épicerie, la première, la seule, de Roumanie sur un terrain vierge, on n'avait forcément pas trop de points de comparaison. On ne savait pas exactement à quoi s'attendre. On a beau, et j'ai eu beau, définir un business plan, un plan d'affaires avec des composants, c'est bien défini. Mais après, il faut un peu l'ajuster, le plan d'affaires. Et on l'a ajusté. Moi, je n'avais aucune expérience, mon épouse non plus, dans le domaine de la restauration. Aucune. Et si un jour, j'avais été amené à, ou j'aurais été amené à, ouvrir quelque chose en matière de restauration, ça ne pouvait être que ça, quoi. Moi, je ne me vois pas faire autre chose. Non, c'est ça, pour des raisons personnelles, plein de choses. Et donc, on a ajusté ce plan d'affaires. Je pense qu'on n'est pas les seuls à ne pas avoir forcément beaucoup d'expérience en la matière, parce qu'il y a pas mal de restos, de cafés qui s'ouvrent, mais qui ferment assez rapidement. Et là, maintenant, avec l'expérience et les discussions que j'ai pu avoir avec des gens qui ont plus d'antécédents en la matière, je pense que c'est notamment dû au fait que les gens ne savent pas forcément que développer un business, même un business qui existe sur un segment déjà prédéfini, ça prend du temps, à fortiori pour quelque chose qui n'existe pas sur un segment nouveau, sur un marché comme la Roumanie. Et nous, on est contents parce que l'activité se développe. Il ne faut pas s'attendre à ce que l'investissement qui est conséquent, parce qu'on a quand même investi beaucoup d'argent, on le récupère au bout de quelques mois, ce n'est pas le cas. Même gagner de l'argent est positif au bout du premier mois, des premiers mois, ce n'est pas possible. Moi, ce que j'ai appris entre-temps, en tout cas en Roumanie, c'est qu'une activité de restauration, si elle arrive au point d'équilibre, c'est-à-dire à équilibrer les recettes et les dépenses courantes au cours d'un mois, au bout de 9 à 12 mois, c'est très bien. Mais ça veut dire, par voie de conséquence, que pendant au moins 9 mois, voire 12, voire plus, il faut vivre de ses réserves. Il faut avoir des réserves. Ou manger des pissenlits. Ou manger des pissenlits, mais de préférence avoir des réserves. Voilà. Et nous, on a été très contents. Pourquoi ? Je vais vous dire très simplement. Parce que là, il y a le 13e mois qui... Alors, attends. 13e mois. Ça sera le 12e mois plein. C'est ça, ou le 13e mois plein ? Non, le 13e mois plein, là, est presque achevé. Et ça sera pour nous le 4e mois positif, sur lequel on va finir en positif, c'est-à-dire, après avoir équilibré recettes et dépenses, il va nous rester un petit quelque chose, pour la faim et pour la soif. Et vu que c'est le 4e mois, au bout de 13 mois d'activité, c'est plutôt pas mal. Oui, c'est plutôt bien. Surtout, surtout, en terrain neutre et vierge, comme tu le disais. Exactement. C'est clair. Il n'y a pas une clientèle d'habituée à ce moment-là. Tout à fait. Et le 2e mois, consécutif aussi, où on est en positif. Bon, il y a après... Il y a eu 2 bons mois au printemps, mars et puis ensuite juin, début d'été, qui ont été positifs. Juillet-août, pour nous, là où on est situé, pas dans le centre historique et touristique de Bucarest, il y a forcément une baisse, mais ça n'a pas été catastrophique. Mais on a pu être positif, c'est pas possible. Il y a eu une baisse de 20% en juillet-août par rapport à juin. Et puis depuis septembre, c'est reparti de manière... c'est prometteur. Oui, c'est bon. La tendance est bonne. Et septembre a été un bon mois, on a été positif. Et octobre, là, est un bon mois et on est à nouveau positif. Et puis c'est de bonne augure. Donc voilà, ça se développe. Il faut de la patience, il faut innover. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est très sympa. Et ne pas avoir peur de se remettre en question aussi. En permanence. Très souvent, les gens... Moi, j'insiste beaucoup là-dessus lorsque j'anime les formations. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent avec leurs rêves ici. Ils viennent avec leurs rêves et puis continuent à en rêver parce que c'est très bien. Mais ils viennent et parfois ils me présentent des... Ils ont imaginé des cartes, mais vraiment de... Ce que j'appelle de fou quand on démarre. C'est-à-dire avec une trentaine de variétés, tant sucrées qu'en salées, etc. Alors qu'il y a d'autres manières de faire et surtout de... Peut-être, en faisant plus simple, c'est d'anticiper aussi des déceptions futures. C'est-à-dire qu'il vaut mieux avoir à mettre autre chose, à apporter une nouvelle suggestion plutôt qu'à commencer à biffer sa carte en se disant « ça, ça part jamais, ça, ça part jamais ». Parce que l'opinion publique, la rumeur, voudra que si on est ouvert tous les jours et qu'on commence à fermer, par exemple, une soirée, parce que je dis n'importe quoi, le mercredi soir, je vois pratiquement pas de monde et autant se reposer, se ressourcer que d'ouvrir pour 2-3 personnes, eh bien l'opinion publique, si vous commencez à fermer le mercredi soir, va dire « ah, ça marche pas ». Alors que du côté de la gestion, on dirait « c'est un bon gestionnaire, il ouvre quand c'est rentable ». Et c'est pareil pour le menu, c'est-à-dire que si on commence à biffer telle et telle sucrée ou telle et telle salée parce qu'elle ne part pas suffisamment ou on s'embête avec la cuisine en ayant trop de choses, il vaut mieux partir avec simplicité et ça, c'est l'objet aussi, pour moi, c'est un objectif de la formation, c'est de dire « allons doucement, mais sûrement ». Il vaut mieux avoir à ouvrir plutôt que d'enlever les choses. Nous, ce qu'on fait, ce qui est sympa avec une galette de sarrasin et une crêpe de froment, c'est qu'une fois qu'on a la bonne base, on peut, avec un petit peu d'imagination ou en jetant un coup d'œil à droite, à gauche, avoir plein d'idées pour innover et créer de nouvelles galettes, de nouvelles crêpes. Et c'est ce qu'on fait, nous, tous les mois, on a des éditions limitées, une sucrée, une salée, qui sont disponibles que sur le mois. Et ça crée l'événement. Il y a des gens qui viennent spécialement, je vous le garantis, pour les éditions limitées parce que c'est rentré dans les mœurs et ils savent que tous les mois, il y a des nouveautés en sucrée et en salée. Et je pense que c'est une manière assez simple de faire vivre sa carte et puis de créer un petit événement en permanence. Après, bien sûr, il faut revisiter son menu et on le fait tous les six mois, un petit peu, l'actualiser avec des entrées et des sorties. Mais une manière très simple, nous, on a trouvé que c'est ça, c'est l'édition limitée. Et puis, on en joue. Oui, c'est bien. Oui, c'est comme ça qu'il faut faire. Bon, c'est génial. On s'arrête là, ou la vie ? Oui. Parce qu'il y a de la route, en clair. Oui, il y a toujours de la route, mais c'est bien, c'est bien, il faut avancer. Merci à toi, merci à Dana, des gros bisous aux enfants là-bas. Eh bien, pareillement, merci énormément et puis on t'embrasse. Oui. Bien fort. À bientôt. À bientôt. Qu'est-ce qu'il y a à vous ? Qu'est-ce qu'il y a à vous ? Qu'est-ce qu'il y a à vous ? Salut. Ciao. Bien, voilà, cet enregistrement est terminé. J'espère que tu as eu plaisir à l'écouter. Eh bien, si toi aussi, tu as envie d'être enregistré comme ça sur les ondes radio-leuroïques, eh bien, il te suffit de prendre contact avec moi et puis on conviendra du moment magique pour s'enregistrer, que ce soit de jour ou de nuit, quel que soit le lieu où tu habites, on trouvera. Il n'y a aucune restriction aujourd'hui avec les moyens technologiques que nous avons, que ce soit via Skype ou autre, de s'enregistrer. Alors, tu vois, tu n'as même pas à craindre de montrer ta bobinette puisqu'il n'y a pas d'image, c'est uniquement ta voix qui passera. Et ça nous permet d'échanger. Et moi, j'ai vraiment envie de faire cela, de partager cela parce que de savoir qu'il y a des crêpiers, voilà, qui mettent en avant la crêpe et la galette à travers le monde. Mais en même temps, ça peut être aussi de l'autre côté de ma rue. Ce n'est pas véritablement un souci. Si loin de là, partageons, partageons mes frères. Il en restera toujours quelque chose. Alors, mes compagnons crêpillés, c'est-à-dire ceux qui ont été formés à l'école lorique, eh bien, vous savez comment me joindre. Pour tous les autres, eh bien, vous m'envoyez un petit message. Et puis, je suis très heureux de prendre contact avec vous. Voilà. Que votre expérience soit actuelle ou qu'elle soit passée. Vous avez peut-être déjà créé, revendu, etc. Et puis, peut-être même, c'est une expérience à partager, peut-être même que vous n'avez pas finalement lancé votre crêperie, votre doux rêve, votre précieux rêve. Eh bien, vous nous raconterez pourquoi, tout simplement. À très bientôt. Salut, c'était Patrick, dit le père lorique. À bientôt, j'attends vos candidatures. Salut, salut. Sous-titrage ST' 501